Selon un rapport de l'AFD et la CEA, entre 1998 et 2018, les importations de produits pharmaceutiques du continent ont augmenté, passant de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars. Cependant, l'Afrique possède des atouts naturels importants, susceptibles de contribuer au développement de la pharmacopée locale et à la réduction des importations de médicaments. La protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines s'imposent dans les États de l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Le Congo, en plein bassin du Congo, il y a beaucoup de flores et beaucoup de plantes. Il est donc souhaitable que nous profitions de cette abondance pour pouvoir développer la pharmacopée africaine et donc les plantes médicinales, de telle sorte que la facture liée à l'importation des produits médicinaux soit réduite. Sur le terrain, le savoir traditionnel est exploité et présenté par les chercheurs africains, souvent de manière informelle. La FRIPI, en collaboration avec l'OAPI, tient depuis ce 2 novembre une conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines dans les États membres de l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Objectif, explorer les défis liés à la valorisation des inventions ou innovations médicinales issues de la pharmacopée africaine. La mission de l'OAPI, c'est de protéger l'inventivité des Africains. Et en matière de médicaments, l'Afrique a besoin de compter sur ses propres ressources. Et nous avons l'avantage d'avoir une flore suffisamment riche, des savoirs traditionnels assez étoffés. Donc il s'agit pour l'OAPI de faire en sorte qu'en combinant ces deux moyens, les populations aient accès à des médicaments, à des coûts accessibles. Cette conférence régionale qu'accueille la capitale congolaise jusqu'au 4 novembre vise à faire le point sur l'état d'avancement des stratégies mises en place en termes de recherche des approches de solutions appropriées pour la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de qualité en Afrique.